Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci pour votre participation ce soir à ce cycle de visioconférences dédiées aux soins de support, cycle organisé en collaboration avec l'association ACM, Cancère et Métabolisme, ainsi que l'association Phyto 2000. Aujourd'hui, nous accueillons le docteur Florian Scottet, qui est le responsable du département interdisciplinaire d'organisation des parcours Patients Diop à l'Institut Gustave Rossi. Il est aussi, depuis peu de temps, le président de l'association internationale en soins de support en oncologie. Et je vais maintenant lui laisser la parole pour sa présentation qui concerne les soins de support. Qu'est-ce que les soins de support ? Docteur Florence Scottet, à vous. Merci pour votre intervention. Bonjour, bonjour à tous. Merci Kamel et merci Patrick pour cette invitation qui me touche beaucoup. Je suis le président élect de la MASC, qui est l'association internationale de soins de support. Je suis le vice-président de l'ASC, qui est l'association francophone pour les soins oncologiques de support, à laquelle vous pouvez tout à fait participer, puisque c'est ouvert aux patients et au grand public. Alors, Kamel m'a demandé, effectivement, de parler des soins de support avec vous ce soir. Donc, j'ai quelques diapos, effectivement, à vous présenter. Est-ce que vous les voyez ? Oui, 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 oui. OK. Donc, la question, les soins de support, je vais vous faire travailler un petit peu. C'est compliqué en licentiel, en visio, mais à travers cette diapo, l'idée de vous demander ce que vous voyez. Certains vont voir trois Kamel, d'autres vont voir trois Patrick, ou bien trois scotés. On peut voir trois lapins, on peut voir trois canards, on peut voir complètement autre chose. En fait, quand on est en présentiel, on pose un petit peu le temps et certains vont dire, mais moi, je ne vois que trois lapins. Ils vont demander aux voisins, mais toi, tu as dit trois canards, mais où vois-tu tes trois canards ? On commence à avoir une discussion entre les différentes personnes qui sont autour de cette photo. La question, c'est justement de pouvoir parler de façon à voir les trois lapins, les trois canards, ou d'autres choses. Et si on remplace cette photo par la situation d'une ou d'un patient, et qu'on met des professionnels autour de la table, l'objectif est que chacun va pouvoir partager sa vision, partager son opinion autour du patient. Donc, l'infirmière avec son regard, l'oncologue avec son regard, le médecin généraliste avec un autre regard, le chirurgien, la diététicienne, le pharmacien, etc. Tous les professionnels vont pouvoir partager afin d'avoir une vision globale de la situation du patient, afin de proposer une approche globale de sa prise en charge, c'est-à-dire une approche la plus complète possible. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand on rajoute dans ce groupe les proches, les aidants, et le patient ou la patiente elle-même, afin d'obtenir leur opinion, de façon à pouvoir aller vers ce qu'on appelle la décision partagée, c'est-à-dire vraiment échanger autour des objectifs du traitement, des objectifs de prise en charge de la pathologie, et pouvoir adhérer, amener une adhésion complète du patient et des proches, mais également des professionnels. Alors là maintenant, j'ai passé à des définitions, et puis quelques études, je viens de vous parler de la voie du patient, et j'en veux pour preuve cette étude qui avait été publiée dans une des grandes revues en médecine, qui s'appelle le New England Journal of Medicine, en 2010, donc ça commence à vieillir un petit peu, c'est la photo avec les courbes oranges et bleues. En fait, ce que rapportent ces courbes, dans ce papier qui s'appelait The Missing Voice of Patients, la voie étouffée des patients, ou la voie inaudible des patients, c'était que la courbe orange représente le ressenti des patients face à, comme vous le voyez, six symptômes, la fatigue, la constipation, des nausées, etc. Et la courbe bleue, l'évaluation par les professionnels de santé, le regard des professionnels de santé. Et on se rend compte qu'il y a un écart entre le ressenti des patients et la perception des professionnels de santé, avec peut-être une surévaluation de la part des patients, mais probablement une sous-évaluation de la part des professionnels de santé. Où se trouve la vérité ? Certainement peut-être plus du côté du patient, ce qui veut dire que nous, professionnels, on va peut-être moins bien évaluer ce qui se passe réellement pour le patient. Et donc, il faut qu'on puisse avoir le retour du patient lui-même, son auto-évaluation, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, chez les anglo-saxons, le Patient Reported Outcomes, c'est en fait l'auto-évaluation des besoins et de la tolérance au traitement. Cette donnée, elle est très importante, elle date de 2010, une étude encore plus ancienne autour des, là c'est les colonnes, autour des nausées et des vomissements. Et on se rend compte que quand on est en situation aiguë, il n'y a que le moment où le patient reçoit sa chimiothérapie, en hôpital de jour, on l'a face à nous. Et là, on a une perception qui est relativement en correspondance avec le ressenti sur les nausées et les vomissements. Peut-être même que nous, professionnels, on voit encore plus de nausées chez le patient, parce qu'on est sûr que… Mais si, si, je suis sûr que vous avez envie de vomir. Non, docteur, j'en suis persuadé. Et quand on regarde dans la notion de retardé, c'est là où il commence à y avoir un écart entre les colonnes, c'est ce qui se passe au domicile. Nausées et vomissements retardés, quand le patient rentre chez lui, qu'il n'est plus face à nous en hôpital de jour. Et là, on a un écart qui survient avec une surexpression peut-être des nausées et vomissements, en tout cas un ressenti, une expression qui est plus importante de la part des patients que la courbe bleue, la colonne bleue, pardon, ce que perçoivent les professionnels. Donc, loin des yeux, loin du cœur, la difficulté se situe également en ville, d'où la nécessité de mettre en place un certain nombre d'outils ou de moyens pour pouvoir surveiller, suivre ce qui se passe au domicile pour mieux adapter nos traitements lorsque le patient est hors de mesure. Je pourrais arrêter le topo dès maintenant parce que je vous ai dressé un petit peu le tableau des soins de support et puis lancé la discussion. J'ai envie d'aller un petit peu plus en vous donnant quand même quelques définitions et aller un peu plus dans le vif de qu'est-ce que sont les soins de support avec tout d'abord cette définition qui est la définition française. C'est la circulaire du 22 février 2005 de la DHOS. La DOEF, c'est l'offre de soins, l'hospitalisation et l'offre de soins. Vous voyez que c'est l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie conjointement au traitement spécifique lorsqu'il y en a. Je reprends un peu dans le détail. Soins, les traitements, soutien, l'organisation. Les soins de support, c'est ça. C'est l'ensemble de l'accompagnement nécessaire aux personnes malades tout au long de la maladie. Ça veut dire qu'on s'adresse à des patients dès le diagnostic. Dès qu'on diagnostique la maladie, on doit évaluer les besoins de nos patients et du même coup mettre en œuvre un certain programme personnalisé d'accompagnement conjointement au traitement comatologique spécifique conjointement. C'est-à-dire que ce n'est pas du complémentaire. Ce n'est pas du parallèle. Ça vient pour renforcer l'efficacité et la tolérance des traitements anticancéreux. Et lorsqu'il y en a, il faut entendre la notion de parfois on va arrêter un traitement parce qu'il n'est pas efficace et qu'on va arrêter de faire des traitements spécifiques contre la maladie. On va s'articuler avec des équipes de soins palliatifs très précocement pour pouvoir accompagner notre patient ou notre patiente dans cette situation de maladie qui va évoluer, mais qui peut évoluer sur une durée éventuellement longue. Et puis, il va y avoir la situation de lorsqu'on n'a plus de traitement parce que la maladie a disparu, parce qu'on est en rémission, en rémission complète, en guérison. Et oui, j'ose le terme de guérison. On arrive aujourd'hui à guérir du cancer. Et du même coup, permettre, proposer à nos patientes et nos patients un accompagnement dans cette phase d'après-cancer qu'on appelle, dans les pays anglo-saxons, le sevagorchy. Cette définition, elle date de 2005 en France. Elle a été, en fait, comme vous le voyez en anglais, édité par la MASC, l'Association internationale de soins de support, en 1990. Donc, il a fallu 15 ans pour que cette définition prenne le Thalys pour passer de Jules Bordet à Bruxelles jusqu'à Paris au ministère. Point de suspension. Les soins de support, dans le détail, quel est l'historique ? Eh bien, dans les années 80, on commence à parler des plans douleurs, on commence à parler des plans soins palliatifs. Il y a des états généraux du cancer à la fin des années 90 où Bernard Kouchner, qui est alors ministre de la Santé, va entendre des associations de patients, des patients, des proches, faire remonter un vécu douloureux de l'annonce de la maladie cancéreuse, la difficulté de la prise en charge. Et du même coup, il va demander la création de différentes commissions, la commission de la Fédération nationale des centres de contrôle du cancer, et puis une mission ministérielle. Et un groupe va se pencher sur cette notion d'accompagnement avec un texte fondateur publié en 2002-2003, que vous voyez ici, pour une coordination des soins de support pour les personnes atteintes de maladies graves. La proposition d'organisation dans l'établissement de soins publics et privés, mais vraiment sur une prise en charge globale. Et on arrivera donc à la définition que je vous ai montrée avant, qui rentre dans le cadre du premier plan cancer, publié dans le secteur d'ADHOS encore une fois en 2005, et qui va donner la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, conjointement au traitement en spécifique lorsqu'il y en a. Les soins de support, ça présente la prise en charge de la douleur, de la fatigue en premier lieu. C'est ce qu'on retrouve le plus couramment dans les souffrances de nos patients, des patientes. Les problèmes nutritionnels, les problèmes socio-esthétiques, l'image corporelle, l'accompagnement dans la situation d'évolution, de ma vie à pronostic très péjoratif, voire de fin de vie, mais également l'accompagnement des patients de leur entourage, et puis tous les problèmes sociaux et les problèmes liés aux pathologies elles-mêmes, le contexte génito-urinaire, respiratoire, digestif, en fonction de la pathologie qu'on a. Je voulais insister, c'est en anglais, mais je voulais vous montrer cette définition qui est la définition de la masque, qui date de 2009, celle-ci, qui n'a pas encore été remise à jour parce qu'elle reflète assez bien ce qu'on a dit. Ça correspond à ce qu'on a dit auparavant, la prévention et la gestion des effets indésirables du cancer et de ses traitements tout au long de la maladie, et on inclut spécifiquement cette notion de réhabilitation, d'accompagnement après la maladie cancéreuse, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on a des patients qu'on accompagne dans la chronicité au très long cours avec une maladie métastatique, mais on a également des patients qu'on arrive à guérir du cancer et qui peuvent présenter des séquelles, et c'est ce qu'il faut les entendre afin que chacun puisse reprendre sa place dans la société. Donc, on a créé ensuite l'association francophone pour les soins oncologiques de support, et puis je voulais vous montrer cette idée que les soins de support, c'est vraiment tout au long de la maladie, et on va s'articuler entre, en fonction de l'évolution, si elle est péjorative, entre une phase de curabilité et une phase d'incurabilité, et donc on va chapoter, c'est une sorte de grand parasol sous lequel on va avoir des soins curatifs, des soins palliatifs, des soins d'accompagnement, des soins complémentaires, et on va, l'objectif des soins de support, c'est de coordonner les différentes actions de façon à accompagner au mieux notre patient en tant de maladies cancéreuses. Et c'est notamment d'essayer de regrouper les acteurs du curatif, du traitement de la maladie, de la cible tumorale, avec les professionnels qui vont être plus dans l'accompagnement de la qualité de vie d'un objectif d'amélioration de la vie quotidienne de nos patientes et de nos patients. On va essayer de regrouper ces deux spécialistes de la cible tumorale et de la cible patient de façon à ce qu'on puisse avoir cette approche globale dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que ça va pour l'instant ? Si jamais je ne parle pas français, c'est-à-dire de façon trop médicale, surtout, envoyez-moi des tomates virtuelles. Non, c'est bien, merci. Merci. Alors, on a plusieurs défis. Le premier défi, c'est l'information. Encore une fois, en oncologie, on est tout le temps dans les études. Donc là, je passe par des études, mais en essayant d'avoir des illustrations. Une enquête qu'on a, un observatoire qu'on avait mené en 2013, où on avait 711 médecins qui étaient interrogés et une corde de plus de 1500 patients qui étaient interrogés. Et on avait essayé de savoir qui informait nos patients sur les effets positifs et négatifs des traitements. Et vous voyez qu'en premier lieu, l'oncologue référent a une place extrêmement importante. C'est à travers le regard des patients, c'est l'oncologue qui détient l'information sur les effets positifs et les effets négatifs. Et vous voyez que la place de l'infirmière d'annonce, alors l'infirmière d'annonce, là encore, c'est le premier plan cancer. Donc, c'est encore une fois début des années 2000. Le rôle de l'infirmière d'annonce, c'est justement de parler de ses effets positifs et négatifs. On se rend compte que le rôle d'infirmière d'annonce, il est quasiment inexistant. 16% sur les effets positifs, 18% sur les effets négatifs. C'est très faible. C'est parce qu'en 2013, on est déjà avec une évolution où il n'y a plus de consultation d'annonce. On évoluait plus vers un rôle d'infirmière de coordination. Et donc, tout ce qui avait été mis en place au début des années 2000 pour mieux annoncer cette maladie cancéreuse, a évolué dans les pratiques en défaveur de ce temps très particulier et extrêmement important qu'est l'annonce. Malgré tout, l'annonce, c'est à l'entrée dans la maladie, mais c'est aussi en fait tout au long de ce parcours de maladie, parce qu'en permanence, en oncologie, on va annoncer des choses. Des bonnes choses, des mauvaises choses, une tolérance au traitement, un effet indésirable, un résultat biologique, un résultat de scanner, une évolution de la pathologie, une guérison, une évolution. Et on va aller jusqu'à la fin de la prise en charge où là aussi, il y a de l'annonce. Donc, en fait, l'évolution de ce terme annonce a évolué de facto vers la coordination infirmière. Alors, on s'est posé la question aussi de qui vous propose des prises en charge et à quel rythme voyez-vous ces propositions ? Encore une fois, l'oncologue référent entre en première ligne et donc vous voyez beaucoup l'oncologue référent, mais à quel rythme le voyez-vous ? À quelle fréquence ? On se rend compte que dans 75% des réponses, l'oncologue référent est vu de façon structurée, organisée. Je le vois une fois par mois, une fois tous les deux mois, une fois tous les trois mois, mais je sais quand je le vois. Et dans 25% des situations, l'oncologue est vu à la demande. Et en ville, est-ce que vous voyez du monde ? Encore une fois, on interroge les patients. Est-ce que vous voyez du monde ? Oui, je vois du monde. Pour 84% des personnes interrogées, des patients interrogés, je vois mon médecin généraliste. Ça, c'est très surprenant parce qu'à l'hôpital, pour nous, le médecin généraliste, il est totalement absent du parcours de soins. Non, non, retour des patients. Oui, je vois mon médecin généraliste et je vois mon infirmière libérale et je vois mon pharmacien. Ce sont trois professionnels de santé extrêmement importants en ville. Parfait. Et à ce moment-là, on pose la question, et votre médecin généraliste, à quelle fréquence le voyez-vous ? Eh bien, la réponse, c'est à la demande dans 60% des cas. Dans deux tiers des cas, je fais appel à mon généraliste quand j'ai besoin, quand j'ai un problème, quand ça ne va pas bien. Et c'est là toute la difficulté du médecin généraliste qui se retrouve dans une situation avec des traitements qui sont de plus en plus compliqués, de plus en plus spécifiques, qu'il ne connaît pas forcément, dont il ne connaît pas forcément les défis indésirables, avec une maladie qui est difficile, avec des patients qui sont en souffrance. Et dans une situation où on ne connaît pas bien le contexte, on n'a pas forcément eu d'échange d'informations, eh bien, on préfère se mettre en retrait, ce qui peut expliquer le regard qu'on a à l'hôpital. On a voulu tout organiser autour de l'hospitalocentrisme et du même coup, être peut-être insuffisamment en communication avec nos médecins généralistes, d'où l'importance, encore une fois, du transfert d'informations sur lequel on travaille. Le deuxième défi, c'est cette notion de médecine personnalisée. J'ai passé très rapidement, mais on n'a pas une médecine personnalisée, donc je fais tout pour m'adapter complètement à mon patient. Et en fait, je fais tout pour avoir un traitement totalement adapté à la cible tumorale. C'est devenu ça, la médecine personnalisée. Ça, en fait, c'est la médecine de précision. Parce que si on parle de cible tumorale identique, de traitement à proposé identique, et que je me situe dans ces deux situations, la cible tumorale est peut-être la même, mais la personne que j'ai en face de moi est totalement différente, avec un environnement social, culturel, un niveau de vie différent. Et du même coup, l'adaptation du traitement va être différente entre l'une et l'autre. Je ne sais pas laquelle sera forcément la plus facile, la plus difficile à prendre en charge. Alors, néanmoins, ces traitements personnalisés, notamment les immunothérapies, on sait qu'elles vont s'adresser à des sites très spécifiques, vont donner des résultats d'efficacité absolument extraordinaires. Et je tiens à vous le montrer, on est lors du plus grand congrès de cancérologie dans le monde, c'est ce qu'on appelle l'ASCO, aux États-Unis, c'est le congrès américain. Et cette étude, en 2015, est présentée en session présidentielle. Il y a tellement de monde pour écouter ces résultats qu'on a 40 000 personnes qui vont regarder les résultats. Tous les halls sont complètement pleins. Pour voir dans le cas d'une maladie qui est extrêmement grave à l'époque, où on a une survie sans évolution de la maladie, ce qu'on appelle la survie sans progression, qui est de quelques semaines. Et là, on a un comparatif de trois traitements différents, trois immunothérapies, chacune étant prise de façon, ce qu'on appelle en monothérapie tout seul. Et puis, on a une corde de patients qui vont avoir l'association. On passe de trois mois de survie sans augmentation de la maladie à un an de survie sans augmentation de la maladie quand on associe nos traitements. On est aujourd'hui, on vit un bouleversement, la prise en charge de la maladie cancéreuse, avec des résultats comme ça, alors qu'ils, oui, restent limités en termes de survie, parce qu'on n'est pas à 50 ans d'amélioration de la survie. Pourtant, aujourd'hui, dans le mélanome, comme dans le cancer du pont, dans ces maladies dans lesquelles l'immunothérapie est indiquée, aujourd'hui, on a des patients pour lesquels on est à plusieurs années avec une maladie qui est totalement stoppée, qui n'évolue pas, et sans forcément nécessiter de reprendre un traitement. Donc, une évolution extrêmement importante. Mais ces traitements, pour autant, sont en fait mieux tolérés que les chino-thérapies, mais ont des profils de tolérance qui sont différents, qui nous ont fait, nous, professionnels, évoluer, avec ce qu'on appelle une cinétique d'apparition d'effets indésirables, de problèmes de toxicité, qu'il nous faut connaître, et pour lesquels il nous faut informer les patients. Les problèmes cutanés vont arriver à un certain temps du traitement, les problèmes digestifs à un autre temps, et d'autres soucis peuvent arriver à un autre moment. Et il faut informer le patient de façon à être vigilant à ces différents temps de la prise en charge sur ces effets indésirables. Et du même coup, on a cette proposition de cercle virtueux, de la prévention, l'anticipation, le dépistage, le traitement, le suivi, la surveillance, et tout ça tourne autour de notre patient et de son traitement. Le troisième défi, c'est accompagner la maladie cancéreuse. Accompagner la maladie cancéreuse, ça veut dire évaluer la situation précocement. Et c'est une étude qui date de 2010, elle aussi, on a cette notion du early palliative care. Entendez bien les noms que je prononce. J'ai beaucoup parlé de soins palliatifs. Early palliative care, c'est soins palliatifs précoces. Je vous parle aussi de soins de support. Je vous parle de vie. Je ne parle pas de mort, je parle de vie. Les soins palliatifs, les soins de support, s'adressent à des personnes en vie et vont tout faire pour que la vie soit dans une meilleure qualité, dans une meilleure quantité possible. C'est ça, les soins palliatifs. D'accord ? Il y a aussi l'accompagnement de la personne en fin de vie. Il y a toujours le terme de vie dedans. Le early palliative care, ça s'adresse, c'est du soin de support, mais qui s'adresse à des patients qui ont une maladie métastatique, une maladie pour laquelle il y a une probable incurabilité dans le sens où on va devoir certainement avoir des traitements très longtemps. Cette étude compare des patients qui vont avoir une prise en charge standard avec d'autres patients qui ont une prise en charge avec une évaluation précoce dans les trois semaines qui suivent le diagnostic de leur maladie par une équipe de soins palliatifs qui s'est formée à la gestion des traitements du cancer et de la gestion de leur tolérance. Ce dont on se rend compte, c'est que quand on évalue et quand on intervient précocement, dans les trois semaines qui suivent le diagnostic, on améliore la qualité de vie, notamment les symptômes dépressifs, mais on améliore également la survie. Dans ce contexte, à l'époque, dans le cas d'un cancer du poumon métastatique, à l'époque, un pronostic de survie qui est limité, limité à neuf mois, on se rend compte qu'on améliore à un an, donc de trois mois, la survie. À trois mois, pour un cardiologue, ça paraît scandaleux. Je me suis brouillé avec un ami cardiologue qui dit, nous les cancérologues, vous êtes contents quand vous gagnez trois mois de survie. Oui, mais trois mois de survie, c'est un fils, une fille qui a son bac, qui revient des États-Unis, c'est la naissance des petits-enfants, c'est réaliser un projet de vie, un voyage, c'est se marier, c'est réaliser un projet personnel, c'est pouvoir atteindre, réaliser quelque chose qu'on avait besoin de réaliser. Donc oui, une heure, un jour, une semaine, trois mois, c'est important quand on réussit à les gagner. Encore faut-il que ça soit dans de bonnes conditions et c'est tout le travail qu'on essaie de mettre en place. Là, j'ai passé très rapidement, mais l'idée était de dire, pour certains, oui, c'est parce que les équipes de soins impératifs disent aux oncologues, qui ont arrêté de faire n'importe quoi et de presser des traitements jusqu'au dernier moment. Cette étude a montré que non, on a exactement le même nombre de personnes qui ont reçu ou pas un traitement dans le cadre de cette étude. Et donc, ce n'est pas l'arrêt des traitements, c'est la discussion autour de l'intérêt, de la bonne indication de ce traitement qui est réfléchie et qui fait que les équipes se mettant en commun pour cette discussion vont permettre de proposer un traitement dans de bonnes conditions. Le quatrième défi, c'est connaître et adapter les traitements. Et donc, c'est l'évolution dans le temps. La connaissance des traitements fait qu'en pédiatrie, vous voyez sur ces courbes, ce qu'on appelle l'impact sur la survie à long terme, la corde des enfants qui a été traitée dans les années 70 avait une mortalité qui était plus importante au long cours que les enfants, la corde d'enfants traitée dans les années 80, que celle traitée dans les années 90. Simplement parce qu'on a appris à mieux connaître la radiothérapie, certains traitements de chimio-thérapie qu'on appelle les entraves cyclines, qui ont une toxicité au niveau cardiaque. Et du même coup, en adaptant les doses de chimio-thérapie, en réduisant, en limitant, en profilant le mieux possible les champs de radiothérapie, on a diminué les champs indésirables, leur toxicité, et du même coup, les impacts au long terme sur la survie de ces enfants. Une autre indication, une autre évaluation intéressante dans cette diapo, c'est qu'est-ce qu'on apprend quand on suit au très long cours ces personnes qui ont été traitées dans l'enfance ou dans l'adolescence. Cette étude, elle montre que quand on va dans le détail, quand vraiment on fait des examens, eh bien, sur les troubles cognitifs, les problèmes de conscience, de vélocité, de rapidité de la mémoire ou de l'exécution, si on ne fait pas d'évaluation, on retrouve 10% de personnes longtemps après le traitement qui sont impactées par ces problèmes de mémoire. Quand on fait un diagnostic, quand on fait une évaluation des examens complémentaires, on se rend compte qu'en fait, il y a 90% de ces enfants qui présentaient des problèmes de mémoire. D'où l'importance d'un suivi au long cours, d'où l'importance d'une implication des professionnels au long cours, mais également d'un retour des patients et de leurs proches sur ce qu'ils ressentent au quotidien et qu'on soit capable de le prendre en charge. Et puis, ça veut dire qu'il va falloir également amener des notions de préhabilitation et de réhabilitation. La réhabilitation, c'est à la fin de la maladie, à la fin du traitement pour éviter les problèmes cognitifs, les problèmes de mémoire, pour éviter les problèmes de fatigue, pour éviter les problèmes de douleurs séquelaires, il va falloir qu'on travaille sur cette réhabilitation, une remise à niveau, une remise en conditions psychologiques, physiques, sociales, nutritionnelles. Et si on réussit à faire ça dès le diagnostic de la maladie, c'est ce qu'on appelle la préhabilitation, on va avoir des patients qui vont mieux tolérer leur traitement, du coup avoir moins d'aggravation, moins de toxicité, au cours du traitement et par la suite, après leur maladie, si on fait cette réhabilitation et cette préhabilitation à peut-être être dans une meilleure situation sanitaire qu'avant qu'ils ne rentrent dans la maladie. Donc ça, c'est le programme qui est proposé par exemple par l'hôpital Foch, où on va proposer un programme physiologique, fonctionnel, un accompagnement psychologique, un accompagnement nutritionnel et puis un accompagnement des addictions. cinquième défi, on arrive à la fin, c'est le suivi, c'est le moderne, la technologie qui avec l'outil digital, ce n'est pas un gros mot, c'est les tablettes, c'est les sites, les plateformes internet, eh bien, on va pouvoir échanger de façon quasiment continue avec les personnes qui sont au domicile, patients et entourages et professionnels de santé et du même coup, avoir des résultats quand on n'a pas que le digital, mais on a également des personnes humaines derrière pour accompagner les patients, ce qu'on appelle des infirmières de coordination, eh bien, on va avoir des résultats comme ce qui a été présenté là aussi à l'ASCO avec une augmentation de la survie quand on compare des patients pris en charge de façon standard, bien pris en charge, donc pris en charge dans le cadre de leur maladie avec les traitements et quand on a cet accompagnement en cours de traitement avec des infirmières et une plateforme digitale, et la notion de patientreported.com, pour une fois, d'auto-évaluation, eh bien, on a une augmentation de la survie, on a une amélioration, vous le voyez ici, de la qualité de vie et on a une diminution de 7% de retour aux urgences de nos patients. C'est un bénéfice pour tout le monde à commencer par nos patients. Puis, on a fait d'autres études comme celle-ci où on anticipait la fabrication des chimothérapies. 48 heures à l'avance, une infirmière appelle le patient à son domicile, va l'interroger sur sa tolérance au traitement, va récupérer les résultats de la prise de sang, va tout envoyer à l'hôpital et le résultat, c'est qu'ici, on va se rendre compte qu'on a une réduction du temps d'attente en hôpital de jour, ça veut dire moins de stress, ça veut dire, ah oui, plus de patients qui tournent sur l'hôpital de jour sur un fauteuil, mais à travers ça, ça veut dire qu'on va réduire le délai d'attente. je vois mon oncologue en consultation et plutôt que de démarrer le traitement à une ou deux semaines, je vais démarrer le traitement le lendemain ou le surlendemain de la consultation parce que j'ai pu améliorer la prise en charge sur l'hôpital de jour. Mais au-delà de ça, de cette réflexion peut-être un peu médico-économique ou de temps gagné, on s'est rendu compte qu'on améliorait la fatigue et la douleur en médecine ce qu'on appelle de façon significative, c'est-à-dire que d'un point de vue statistique, on a un gain réel sur ces éléments-là. En fait, on s'est rendu compte par la suite qu'on gagnait sur tous les symptômes d'intolérance au traitement. Donc là, je vous ai mis ce qu'on essaie du même coup de mettre en place sur Gustave Roussy avec un questionnaire d'évaluation des besoins, des fragilités qu'on voudrait adresser à nos patients avant qu'ils n'arrivent à leur première consultation leur premier contact avec Gustave Roussy de façon à ce qu'au moment où ils arrivent en consultation, on ait déjà une connaissance du contexte du contexte de souffrance, de besoin sans parler de la maladie et de parler des antécédents de maladie, parler des médicaments qu'ils prennent, parler des problèmes de nutrition, de douleur, d'autres symptômes, d'environnement, d'autonomie et puis du même coup de pouvoir proposer un programme personnalisé d'accompagnement d'accompagnement conjointement au programme personnalisé de traitement et faire que du même coup une meilleure tolérance, un meilleur suivi de la prise en charge et après il y a tout le déroulé d'organisations qu'on met en place avec un suivi pendant le traitement, la plateforme digitale, les infirmières de coordination, l'orientation vers les urgences ou différents temps d'évaluation et puis l'accompagnement après le traitement. Je terminerai sur trois diapos de photos et de ce qu'on peut faire au quotidien sans forcément beaucoup de moyens sauf peut-être avoir des professionnels qui sont mobilisés, motivés pour accompagner leur passion et c'est ce que je crois on essaie de tous faire au quotidien. C'est une infirmière qui rêvait d'être esthéticienne quand elle était petite fille et puis son papa lui a dit tu feras quelque chose de ta vie, tu seras infirmière, la fille. Elle est devenue infirmière mais elle a gardé cette fibre de vouloir amener la beauté sur le monde en tout cas la beauté auprès de ses patients et quand elle s'est retrouvée en réanimation puis en oncologie elle s'est rendue compte que les patients éprouvaient beaucoup de souffrance notamment sur le plan esthétique et elle a décidé dans le contexte des consultations d'annonce qu'elle développait à l'époque d'y associer un regard sur les couleurs, le maquillage, les étoffes que les patients et les patientes pouvaient mettre et Marie-Laure Alouis qui travaille toujours à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. J'en ai fini un petit peu de pub la masse et l'association internationale des soins de support vous pouvez tout à fait vous intéresser à ce qu'on fait. On va développer ce qu'on appelle le patient's advocacy c'est-à-dire la représentation des patients avec des patients ambassadeurs et on a besoin des regards du grand public pour pouvoir porter des valeurs et nous faire remonter des valeurs sur lesquelles on pourrait travailler et cette notion qui est pour moi la plus importante supportif car makes excellent cancer care possible les soins de support permettent au traitement à la prise en charge du cancer d'être la meilleure possible que ce soit en quantité ou en qualité. Et puis je vous invite parce que là aussi on a une demi-journée qui est ouverte au grand public qui est le 21 octobre après-midi le vendredi après-midi notre congrès pour l'AFSOS est à Lille 20 et 21 octobre c'est donc dans 15 jours et je vous invite et si vous souhaitez des invitations dont vous n'avez pas besoin parce que vous pouvez rentrer comme vous voulez et je vous invite à nous rejoindre pour pouvoir partager un certain nombre de messages qu'on peut vous adresser et si en plus vous voulez venir au congrès MASS qui se passera au Japon à Nara l'année prochaine 22 ou 24 juin si vous passez par le Japon n'hésitez pas venez nous voir voilà je vous remercie beaucoup et j'espère ne pas avoir été trop long pour pouvoir échanger et partager avec vous Formidable Florian merci beaucoup pour cette présentation de très grande qualité est-ce que quelqu'un voudrait poser une question une ou deux questions au docteur Florian Scottet suite à son intervention n'hésitez pas profitez-en j'ai une question j'ai une question bon c'est quelque chose que vous essayez de faire à Gustave Rossi et dans le cadre justement de disons de la Fsos vous avez des contacts avec bien sûr beaucoup d'autres hôpitaux et est-ce que ça se généralise est-ce qu'il y a il y a un suivi de tout de tout ce qui se passe en France de votre part ou bien est-ce que c'est libre chacun fait comme il veut alors oui chacun chacun fait comme comme il veut ou comme il peut mais mais beaucoup et quasiment tous veulent faire ça c'est la c'est la c'est la première la première réponse ensuite on a des recommandations on a un cadre proposé notamment dans le dans le recours au traitement par exemple au traitement contre les nausées et les vomissements ou au traitement pour éviter la chute des globules blancs mais ce qui est ce qui est important à savoir c'est que aujourd'hui dans les dans le texte de loi qui est paru en avril 2022 et bien on a la démarche d'accréditation des centres pour prendre en charge des patients atteints de cancer et s'il n'y a pas d'offre d'accès aux soins de support en tout cas de réseau permettant d'accès aux soins de support le département ou l'établissement pourra ne pas être autorisé à prendre en charge les patients atteints de maladies cancéreuses donc ça c'est une donnée importante parce que donc c'est pas chacun fait comme il peut c'est chacun doit faire avec ses possibilités mais chacun doit faire aujourd'hui donc si je comprends bien si à terme les hôpitaux ne suivent pas ces recommandations ils risquent de perdre les malades du cancer au même titre qu'on a des le terme n'est pas beau mais on a des quotas c'est-à-dire qu'un hôpital qui fait moins de temps d'intervention par exemple sur un cancer du sein par an on estime que les compétences sont insuffisantes pour qu'ils puissent prendre en charge de la meilleure façon possible nos patientes et que du même coup on veut éviter une perte de chance pour nos patientes ou nos patients de même effectivement l'établissement se verra retirer son autorisation de prendre en charge des patients atteints de cancer s'il n'y a pas un accès organisé aux soins de support d'accord est-ce que disons dans certains hôpitaux il y a des centres de ressources qui sont accolés qui ne sont pas systématiquement à l'intérieur mais certains existent à côté est-ce que ça rentre en compte oui complètement encore une fois c'est l'accès aux soins on ne peut pas il y a des petits hôpitaux qui même s'ils ont une très bonne activité ne peuvent pas avoir une nutritionniste un psychiatre un psychologue un addictologue et donc il doit en revanche avoir un accès effectivement éventuellement à des centres ressources donc il y a les centres plus en plus de centres qui s'ouvrent de relais qui existent qui existent en ville et qui permettent effectivement d'avoir un accès pour nos patients on vous écoute allez-y la parole est à vous bonjour à tous et merci pour cette visio c'est ma fille qui va parler parce que c'est elle qui est concernée oui bonjour donc écoutez j'ai la chevelure adaptée donc on est dans le mois d'octobre rose moi j'ai un cancer moi j'ai un cancer du sein je lutte contre le cancer différemment merci c'était gentil j'avais une question assez ciblée effectivement parce que je suis en traitement j'ai fini mes chimios pour le cancer du sein je vais me faire opérer le 17 octobre et là j'avais une question parce qu'il y a beaucoup d'études sur internet alors à prendre et à laisser j'imagine concernant le curage axillaire moi la question c'était est-ce que c'est curatif ou est-ce que c'est seulement informatif parce qu'on m'a examiné on a ciblé un ganglion qui avait été atteint avant la chimiothérapie néoadjuvante donc celui-là il va être prélevé évidemment mais dans le cadre d'un curage axillaire si c'est juste informatif comme j'ai vu qu'il y avait 20% de probabilité de lymphodème je me dis que c'est un risque que je ne suis pas forcément prête à courir pour leur donner simplement des données et qui n'a pas forcément un effet curatif voilà donc c'était ma question c'est est-ce que c'est curatif ou informatif et qu'en est-il aujourd'hui des études entre le prélèvement du ganglion sentinelle des ganglions sentinelle et le curage axillaire merci pour votre question qui est importante vous avez eu un ganglion sentinelle qui était positif avant de démarrer la chimiothérapie si je comprends oui donc on est dans une attitude qui est curative c'est-à-dire qu'un ganglion était atteint il y a des cellules qui avaient évolué qui s'étaient étendues vers les ganglions de l'aisselle et du même coup le risque c'est qu'il y ait d'autres ganglions effectivement qui aient pu être atteints par d'autres cellules qu'on ne voit pas et donc le curage qui va être réalisé va avoir pour objectif de retirer tous les endroits où il y avait de la maladie dans l'aisselle alors on est on a pu être à une époque mais dans l'information mais on essaie de toujours avoir des gestes qui soient les plus limités possibles et aujourd'hui on est vraiment dans une notion qu'on appelle de désescalade thérapeutique de façon à être les moins agressifs possibles pour le patient et rester le plus agressif possible contre la maladie mais le moins agressif possible pour le patient afin d'éviter au maximum les séquelles donc oui après un curage axillaire il y a un risque de l'infodème mais qui est prévenu on a beaucoup de solutions aujourd'hui à apporter il y a une surveillance qui est importante c'est là qu'on voit complètement le soin de support avec le lien notamment avec les équipes de kinésithérapie pour permettre d'avoir des drainages très précoces et puis des recommandations qui sont faites au niveau de l'activité physique adaptée par exemple et puis éventuellement même de certains régimes alimentaires pour limiter ce qu'on appelle le lymphodème le gros bras et votre question est importante on est dans une situation curative juste pour préciser concernant la question du lymphodème moi je suis plutôt aussi un militant en soins de support d'une pratique qui est la photobiomodulation qui est présente dans les soins de support chez Florian qui est le docteur Camilla Biard qui en a la charge et qui m'a formé aussi donc je suis assez fier et effectivement la photobiomodulation chère madame pourrait aussi vous être très très bénéfique pour pour le lymphodème pour le gros bras vous êtes localisée où madame ? vous êtes localisée où ? dans le VAR suivi à l'IPC de Marseille l'Institut Paoli Calmet à Marseille mais c'est vrai que je me dis j'ai 5% de risque de récidive et 20% de risque de lymphodème donc c'est compliqué voilà c'est un choix compliqué à faire je verrai bien la nuit porte au conseil mais merci pour vos réponses docteur Scotté Scotté oui merci alors la voie sous-cutanée est une voie qui est intéressante effectivement parce qu'on n'a pas le côté injection injection par voie intraveineuse ça reste un traitement ça reste une injection malgré tout qui peut prendre du temps alors après ça dépend des produits on en a qui sont plus ou moins courtes ou sensibles lors de l'injection maintenant ça fait partie des évolutions effectivement après toutes les formes qu'on appelle galéniques ne sont pas possibles pour tous les médicaments il y a des médicaments qui restent sous forme injectable il y a des médicaments qui sont essentiellement sous forme orale par exemple les thérapies ciblées pas parce qu'on le donne par la bouche que c'est pas efficace on le donne par la bouche parce qu'on son mode de pénétration dans l'organisme se fait par voie digestive donc oui c'est une évolution qui est intéressante maintenant si si on si on si on n'a pas la possibilité on peut avoir toujours une voie injectable après la chambre implantable c'est c'est malgré tout un grand confort pour pour les pour les patients c'est un geste agressif sur le corps déjà sur le plan sur le plan esthétique c'est une cicatrice supplémentaire mais ça permet d'éviter de devoir perfuser au niveau des au niveau des bras voire à plein d'autres endroits dans le corps pour trouver une veine avec des conséquences si on a ce qu'on appelle une extravasation c'est-à-dire ces produits de chimothérapie agressif diffusent qui peuvent être catastrophiques sur le plan esthétique voire fonctionnel puis avec des équipes qui sont bien formées et qui et qui sont fantastiques comme on a au quotidien dans tous nos centres et bien on a des moyens pour avec des patchs pour anesthésier la zone d'injection d'une bonne façon une bonne professionnelle pour mettre en place les aiguilles de Hubert un bon suivi des bons pansements qui n'entraînent pas de réaction allergique au niveau de la peau et finalement ça permet d'avoir les deux mains libres pour pouvoir boutiner par exemple pendant le pendant le pendant le traitement et pouvoir avoir encore une fois les bras libres et ne pas avoir d'éventuelles cicatrices au niveau des au niveau des de mon supérieur c'est pas je peux être vigilant avec le l'achat implantable il faut l'utiliser comme il faut par des professionnels c'est pas forcément une voie une voie à négliger quand on doit l'utiliser bon maintenant oui la voie scudadée c'est une voie qui est très intéressante on l'a vu avec la septine on le voit avec le nappaclidaxel effectivement la guillabilité intéressante après la question c'est de pouvoir aussi avoir un traitement plus ambulatoire souvent les premières injections sont quand même faites à l'hôpital puis ensuite ça peut être fait au domicile oui on se décharge vers la ville mais pour le patient ça limite les allers-retours à l'hôpital ça permet d'être dans un cadre de vie plus plus confortable après il faut voir si c'est un choix ou pas de la patiente ou du patient de se sentir plus en sécurité à l'hôpital ou chez soi là aussi ça fait partie de la décision partagée dynamiserait la coordination si tu me le permets Florian la coordination ville-hôpital puisque si le patient reste à domicile cela nécessiterait en fait un certain nombre d'intervenants autour afin qu'il puisse bénéficier au mieux de ses soins chez lui donc c'est aussi gagnant donc voilà une question Florian concernant les ambassadeurs tu pourras avoir la gentillesse de nous donner un peu plus d'informations parce que je pense qu'avec Patrick Villard si Patrick tu nous l'autorises tu autorises à faire véhiculer aussi cette information sur les patients ambassadeurs d'accord à mettre sur le site de l'association encore une fois quand on quand on quand on échange entre professionnels c'est bien on est des grands scientifiques et on est là plein de choses mais comme notre mission c'est de pouvoir aider aider des personnes c'est bien de recueillir l'avis de ces personnes sur ce qu'on fait donc que ça soit dans l'établissement c'est ce qu'on a sur Gustave Roussy on développe un collectif expérience patient mais au niveau des associations comme la SOS et effectivement comme la MASQ on veut vraiment pouvoir essayer de développer des groupes de partenaires pour pouvoir travailler ensemble et se poser des questions autour du digital autour de la qualité et des soins autour des attentes des personnes malades ou non malades pendant la maladie ou après la maladie afin de pouvoir pouvoir développer aussi des études et des programmes d'accompagnement écoute le rôle de la SEM c'est aussi de faire véhiculer ce type d'informations donc oui on va être totalement dans ce cadre tu as d'autres questions et bien nous remercions est-ce que ça vous a intéressé est-ce que ça vous a apporté quelque chose est-ce que ça vous a intéressé vous pouvez répondre j'ai répondu oui merci Françoise et votre fille alors Aline est-ce que ça vous a intéressé elle est un peu arrivée je suis arrivée en cours de route parce que je suis toujours active malgré tout mais oui impeccable merci beaucoup elle a une question particulière elle vous l'a posée donc maintenant elle va réfléchir méditer là-dessus bonne nuit c'est l'objet de nos interventions c'est de pouvoir quand on le peut répondre aux questions des adhérents par des professionnels qui ont l'expertise qui ont le savoir et qui permettent de nourrir la réflexion et ça c'est important et de prendre après des décisions une merci à toi Florian pour cette belle présentation nous serions très très heureux je pense avec Patrick et ACM d'être toujours en lien avec l'Institut du Savoie notamment ton département donc voilà une merci une merci à toi merci beaucoup excusez-moi je ne sais pas mettre le pouce donc j'interviens allez-y enlever le micro enlever le micro et le remettre elle vient de nous montrer parce que moi je ne me croyais tout à l'heure j'ai entendu dire que sur Youtube vous pouvez revoir l'intervention oui on va avoir les liens monsieur Villard enchanté de vous connaître parce qu'on se téléphone mais on ne se l'était jamais vu donc je vais avoir on va avoir les liens par votre biais alors oui oui bien sûr j'envoie je mets le lien sur le site de Facebook et je mets le lien aussi à tous les adhérents d'accord parce que comme ça elle pourra voir le début ma fille bien sûr pas de problème et vous pouvez alors vous pouvez effectivement écouter la belle intervention de docteur Florian Scottet mais aussi toutes celles précédemment qui ont été prêtes si vous allez sur le site internet toutes les toutes les visios sont sont répertoriées c'est-à-dire qu'il suffit de cliquer à ce moment-là sur le lien et vous êtes mis directement sur la vidéo d'accord vous pouvez aller voir toutes les conférences sont archivées très bien merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup à vous toutes et à vous tous encore un grand merci Florian belle fin de soirée et à très bientôt au revoir Patrick tu peux éteindre ton enregistrement merci beaucoup Florent Florent